Les événements que va relater cette conférence se sont déroulés entre les dates de 1953 et 2013. Il y a toujours une part d'arbitraire dans le choix, une chronologie, mais nous aurons l'occasion de le voir ensemble. Ce choix n'est pas uniquement de bon fait. 1953 et 2013 sont deux dates charnières, des dates emblématiques entre toutes. Le 9 novembre 1953, le Cambodge a obtenu son indépendance de la France. Ces 90 années présentent beaucoup d'intérêt et il ne serait pas inconvenant d'en dire un mot, mais cela excèderait le propos de cette conférence. Nous résumerons donc ce protectorat français par une question, comment le Cambodge a-t-il obtenu son indépendance de la France ? Voici une carte française qui présente la situation militaire en 1945 dans ce qui était alors la partie méridionale de l'Indochine française. Juridiquement, cette Indochine consistait en une colonie, la Cochinchine, officiellement colonie depuis 1862, en fait déjà et de façon officieuse depuis 1859. Ce sera la première et la seule colonie française en Extrême-Orient. Le Cambodge, la Nam et le Laos étaient des protectorats et le Tonkin n'étaient ni une colonie ni un protectorat, mais étaient placés sous autorité directe de Paris. Les parties rouges sur la carte représentent des zones, alors sous contrôle du Vietmine, communiste vietnamien, cambodgien et laotien, et les fameux Khmer et Sala. En bref, une situation insurrectionnelle face à laquelle la France ne semble pas pressée de négocier. Dans les faits, il s'agit d'une armée régulière qui fait face à une guerre de guérillas. Il n'y a pas beaucoup de cas où une armée régulière a fait victorieusement face à une guerre de guérillas. L'armée britannique en Malaisie, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, est souvent citée en exemple, car les troupes britanniques sont censées être venues à bout de l'insurrection du Parti communiste de Malaisie. L'exemple est éminemment biaisé. D'une part, les Britanniques ont bénéficié d'un rapport de force de 10 contraints. D'autre part, la plupart des membres actifs du Parti communiste malais étaient d'origine chinoise. Donc, avec peu de soutien dans les villages malais, les Kampong, une guérilla sans base locale réelle est-elle une guérilla. Et il a quand même fallu aux Britanniques 10 ans. Une formule de Kissinger résume très bien la situation. Une armée régulière perd si elle ne gagne pas, une guérilla gagne si elle ne perd pas. Alors négocier ? Facile à dire. Pour négocier, il faut des gens qui en soient capables. Il y a évidemment le général Leclerc qui arrive à Hanoi le 18 mars 1945 et qui comprend immédiatement qu'il ne saurait y avoir d'autres solutions que politiques. Mais il n'est pas seul, car il faut compter avec les gratans-guerres habituels, notamment celui qu'on avait surnommé le grand intellectuel du XIIe siècle, l'amiral Thierry d'Argentlieu. Au Cambodge, toute solution passe par le nom Sianouk. Né en 1922, il est décédé le 15 octobre 2012. Sianouk est monté sur le trône en 1941, à l'âge de 19 ans. Le Cambodge n'est pas une monarchie héréditaire, au sens où le futur roi n'est pas obligatoirement le fils du monarque précédent. C'est une monarchie élective, car le candidat est élu par le conseil du trône. Précision essentielle, les candidats doivent faire partie de la descendance mâle du roi Ndouang, qui a régné de 1841 à 1844, et après une période d'interruption de 1845 à 1860. Il faut savoir deux choses supplémentaires. Le conseil du trône est une simple marionnette, entre les mains du véritable pouvoir politique. Et en 1941, lorsque Norodom Sianouk accède au trône, la réalité du pouvoir politique était entre les mains des représentants du protectorat français. Donc, la question « Pourquoi le conseil du trône a-t-il élu Norodom Sianouk ? » peut être remplacée par une autre question autrement plus pertinente. « Pourquoi les Français voulaient-ils Norodom Sianouk, lui et personne d'autre ? » D'après Mme Dekou, Mme Dekou était l'épouse de l'amiral Jean Dekou, gouverneure générale de l'Indochine française en 1941. D'après elle, Norodom Sianouk avait été choisi parce que c'était un petit garçon très mignon. Pour les représentants du protectorat français, Sianouk est aussi le candidat idéal, mais certainement pas parce qu'il est mignon. Sianouk a un faible très prononcé pour la jambe féminine, il ne s'en est jamais caché. Il adore les belles voitures, les chevaux. C'est un cavalier émérite, comme le montre cette photo prise à saumur. Norodom Sianouk adore faire des films, composer de la musique, des chansons, écrire de la poésie. En fait, il n'y a guère que la politique qui ne l'intéresse pas. En tout cas, il était parvenu à convaincre les autorités du protectorat français que la politique n'avait aucun attrait pour lui. Le candidat idéal, aux yeux des représentants du protectorat, l'idiot qu'on mènera. Eh bien, là aussi, la surprise sera au rendez-vous. Nous sommes le 24 avril 1941, un peu moins d'un an après la défaite française de mai-juin 40. Le régime de Vichy fait la part belle aux Japonais. Comme le montre cette affiche de propagande, les héros japonais dans le ciel, les tanks japonais au sol, le militaire français Técati. Et la légende, ce seraient les fous qui pensent à la résistance aux Japonais. La réalité est tout autre. L'armée française s'est battue contre l'armée thaïlandaise pour maintenir l'intégrité du territoire cambodgien. Une bataille très inégale. Sur terre, les pertes françaises s'élèvent à près de 500 hommes. Le Japon, soucieux de se préserver la neutralité bienveillante de la Thaïlande, a proposé sa médiation, au terme de laquelle le territoire du Cambodge a été amputé d'une grande partie des provinces que le traité de mars 1907 lui avait restituées. Voilà ce qui reste du Cambodge après le dépeçage nippono-thaïlandais. Le 9 mars 1945, le coup de force japonais réduit à néant l'autorité de la France en Indochine. Et le 18 mars, Noradom Sianouk proclame l'indépendance du Cambodge. Le drapeau avec les cinq tours stylisés dans Kowat, vu de haut, c'est le premier drapeau du Cambodge indépendant. L'indépendance ne durera guère longtemps, du 18 mars 1945 au 15 octobre 1945. Entre-temps, la France a subitement changé d'avis sur le Japon et ce ne sont plus seulement les fous qui pensent à la résistance aux japonais. Le général Leclerc arrive à Pnampagne le 15 octobre 1945 et arrête immédiatement Songok Thang, ministre des Affaires étrangères de Noradom Sianouk. Songok Thang, personnalité d'un nationalisme intransigeant, avait été exfiltré du Cambodge par les Japonais en juillet 1942, suite aux manifestations antifrançaises dont il avait été un des organisateurs. Les Japonais le ramènent au Cambodge dès la proclamation de l'indépendance, le 18 mars. Sianouk, en brillant tacticien du pouvoir, comprend très vite que la domination japonaise n'en a plus pour très longtemps et qu'il faut donc éviter de trop s'engager en faveur du Japon. Noradom Sianouk va donc laisser Songok Thang se compromettre dans la collaboration. Bref, le rôle du bouc émissaire idéal pour Songok Thang et ne se sera pas la dernière fois. Quand les Français reprochent à Sianouk d'avoir proclamé l'indépendance sans leur consentement, Sianouk aura cette répartie extraordinaire. Excusez-moi, je ne l'ai pas fait exprès. Les choses rentrent vite dans l'ordre et on recommence comme au bon vieux temps. Mais le statu quo hanté n'est pas du goût d'honoreur comme Sianouk qui va presser les Français de lui accorder son indépendance. Ces derniers font évidemment la sourde oreille. En 1953, Sianouk décide de passer à l'action et se lance dans sa fameuse croisade pour l'indépendance. Noradom Sianouk se présente désormais systématiquement en uniforme avec ses soldats aux armes de bois. La croisade de Noradom Sianouk est un chef-d'œuvre de stratégie. Noradom Sianouk demande d'abord aux Français de laisser Songok Thang rentrer au Cambodge. Le pari est risqué. Songok Thang est d'une popularité extraordinaire. Sur la route entre l'aéroport de Pochentong et le centre-ville, à son retour, des dizaines de milliers de personnes l'acclament. Sianouk lui laisse miroiter des responsabilités qu'il ne lui accordera jamais. Et excédé, Songok Thang finit par prendre le maquis en mars 1953. En fait, c'est exactement ce qu'attendait Noradom Sianouk. Songok Thang a fait une erreur politique majeure dont il ne se relèvera jamais. Sianouk a désormais en main un argument décisif avec les Français. « Vous préférez la guerre avec Songok Thang ou négociez avec moi ? » La croisade royale de Sianouk se déroule en trois temps. Il va d'abord à Paris où il négociera directement avec le président Vincent Oriole. Ce sera un demi-échec. Vincent Oriole est un véritable génie dans l'art de ne prendre aucune décision. Il va ensuite à Washington où il devra négocier directement avec John Foster Dallas. Les deux personnes se haïront dès les premières minutes de leur rencontre. Les propos de John Foster Dallas sont les suivants. « Ne dérangez pas les Français dans leur lutte contre le communisme. Laissez-les terminer. Pour votre indépendance, on verra ensuite. » Commentaire de Noradom Sianouk « Foster Dallas met-elle à charrue avant les bœufs ? » N'ayant obtenu aucune concession, il s'installe un temps en Thaïlande puis au Cambodge dans la province de Batambang en refusant tout contact avec les Français. La situation du premier conflit indochinois tourne au désastre pour la France. Et les négociations reprennent. Elles conduiront finalement à l'indépendance du Cambodge. Quelques mois après que le Cambodge ait obtenu son indépendance, la France, la Conférence de Genève La Conférence de Genève fait évidemment suite à la défaite française de Dien Bien Phu le 7 mai 1954. L'événement par excellence qui avait mis fin au premier conflit indochinois. Le Vietnam sera divisé en deux parties. Au nord, la République démocratique du Vietnam communiste. Au sud, la République du Vietnam, régime pro-américain, connu également sous le nom de régime de Godin Ziem. Le premier conflit indochinois aura duré de novembre 1946 à mai 1954. Pour le Cambodge, la Conférence de Genève ne sera pas de tout repos. L'indépendance du Cambodge a certes été reconnue par le camp occidental, mais le monde communiste, la République populaire de Chine, depuis octobre 49, l'URSS et la République démocratique du Vietnam conditionnent la reconnaissance de l'indépendance du Cambodge à l'octroi d'une large autonomie aux zones contrôlées par le Vietmine en territoire cambodgien. Si Anouk ne peut accepter les demandes nord-vietnamiennes et soviétiques, car cela aurait conduit à saucissonner le Cambodge. Au terme d'une négociation très serrée et grâce au soutien de la République populaire de Chine, le Cambodge aura gain de cause. Nord-Domsi Anouk a tout pour être heureux. Père de la nation, père de l'indépendance, l'homme qui a obtenu l'indépendance pour son pays sans bataille sanglante, négociateur hors pair comme en témoigne la conférence de Genève. Mais il n'est pas heureux car il est roi. Il est roi dans une monarchie parlementaire. Et dans une monarchie parlementaire, le roi règne mais ne gouverne pas. Or, Nord-Domsi Anouk entend gouverner. Ce n'est pas le pouvoir pour le pouvoir qu'il recherche. À ce niveau, cela n'aurait aucun sens. Mais comme nous allons le voir, une vision du Cambodge l'habite et il entend la mettre en œuvre. Malheureusement, dans un pays comme le Cambodge, monarchie parlementaire, le roi règne et ne gouverne pas. En 1955, Sianouk abdique et devient ainsi officiellement au moins un simple citoyen. Il déclara d'ailleurs à qui veut l'entendre « Ne m'appelez plus majesté, appelez-moi monsieur ». La même année est créé le Sang-Kum-Rien-Yum, un creuset pour rassembler les forces vives de la nation. La traduction en est « Communauté socialiste populaire ». Il s'agit d'un régime emblématique. Ces 15 ans de Sang-Kum-Rien-Yum sont essentiels à la compréhension non seulement du Cambodge moderne, mais aussi à la compréhension du Cambodge contemporain. Le Sang-Kum-Rien-Yum est toujours vu par de nombreux Cambodgiens comme un âge d'or dans l'histoire du Cambodge. Sous l'impulsion de Notre-Dame Sianouk, le Cambodge devient un immense chantier. Ici, par exemple, Notre-Dame Sianouk en short participe au début des travaux de la raffinerie de pétrole de Sianoukville. Une route, mais plus que ça, en fait un symbole, la route entre Phnom Penh et Sianoukville. Quand les Français signent le contrat de protectorat avec le Cambodge en 1863, la capitale n'est pas Phnom Penh, mais Oudong, qui se trouve à une trentaine de kilomètres au nord de Phnom Penh. Oudong a été capitale de 1602 à 1865. Oudong avait un port, Kampot, et une route qui reliait Oudong à Kampot avait été construite par le roi Ang Duong, qui a régné de 1841 à 1860. Trois jours à dos d'éléphant, plus de semaines en Charest-à-Beu. Phnom Penh devient capitale en 1865. Et comme il y avait un port à Kampot, la première route coloniale reliera Phnom Penh à Kampot. Elle sera achevée en 1919. Une fois la route terminée, les conditions de navigation ont bien changé et on découvre qu'il n'y a pas de possibilité de faire un port en eau profonde à Kampot. La France décide donc de faire de Saïgon la porte d'entrée et de sortie du Cambodge. Toutes les marchandises exportées et importées passeront obligatoirement par Saïgon. Cette décision sera cause d'une grande amertume pour beaucoup de Cambodgiens. Pour eux, la France vient de transformer son protectorat cambodgien en la colonie de sa colonie et Cochinchine. Après l'indépendance, les conséquences sont très claires. Notre-Dame Sianuk refuse de voir ses bateaux cambodgiens contrôlés sur le Mekong par la police fluviale et les toines vietnamiennes. Avec la construction de Sianukville, il aura enfin une porte d'entrée et de sortie en territoire cambodgien. Les Américains financent la route, les Français la voient ferrée. La construction du port sera financée effectivement par les deux pays. Sianuk entend faire de Phnom Penh une ville moderne. Sa nouvelle vision du pouvoir requiert une architecture inédite. Ainsi, le bâtiment du Conseil des ministres inauguré en 1957, l'œuvre de Van Molivan, il est construit sur pilotis. Le pilotis est un procédé très utilisé dans toute la campagne cambodgienne. Contrairement à ce que l'on a pu écrire de façon erronée, le pilotis n'est pas là pour protéger l'habitat des eaux montantes ou des bêtes féroces, pas du tout. C'est en fait un procédé tout à fait remarquable pour créer un flux d'air constant sous le bâtiment. On peut imaginer l'intérêt d'une telle solution au climat tropical. Van Molivan, concepteur du projet, dira d'ailleurs nous autres cambodgiens avions utilisé les pilotis depuis des temps immémoriaux. Par contre, il nous a fallu les redécouvrir en Europe, dans l'architecture de Le Corbusier, par exemple, la fameuse Villa Savoy de Le Corbusier et Jeanneret, pour les réintégrer au Cambodge dans une vision architecturale moderne. Noradom Sianouk n'est pas démocrate au sens classique du terme. Il avait un faible pour l'organisation de grands meetings sur toute la surface du pays. Il s'agissait pour lui d'engager le dialogue avec la foule assemblée, de réprimander les élites locales pour leur mauvaise utilisation des fonds publics. Noradom Sianouk était un immense bâtisseur avec un appétit insatiable pour la modernité. en témoigne le bâtiment pour le personnel de la Banque Nationale du Cambodge, l'œuvre d'Henri Châtel et Vladimir Boyansky. Henri Châtel est également l'architecte de la Banque Nationale du Cambodge. Les fameux appartements municipaux, le Building Blanc de Lubanrap, inauguré en 1963, le Village Olympique de Van Molivan, également en 1963, le Hall de Conférence Chathamouk, Van Molivan, 1961, le théâtre du Bassac est là détruit par un incendie alors qu'il était en train d'être restauré en 1994. Pour Van Molivan, l'inauguration du théâtre du Bassac en 1966 est un très grand moment dans sa vision architecturale. Le stade olympique, inauguré en 1964. Il serait particulièrement injuste de parler des années Sianouk sans évoquer l'œuvre éducative du Sang-Kumri-Nioum. Notre-Dame Sianouk va couvrir le pays d'écoles, écoles primaires, collèges, lycées. C'est pendant les années Sianouk que seront construites la plupart des universités. L'Institut de technologie du Cambodge, l'ITC, financé par la coopération soviétique et inauguré en 1964. l'École supérieure pour la physique et la chimie inaugurée en 1972. Une œuvre de Van Molyvan avec la fameuse bibliothèque circulaire entourée d'eau. Le bâtiment central de l'Université royale de Phnom Penh est en son état actuel. La première photo date de 1957. Les bâtiments sont remarquables, mais quid de la réalité de l'éducation ? Des chiffres impressionnants, mais comme l'avait dit Benjamin Disraeli, il y a les mensonges, les grands mensonges et les statistiques. Aujourd'hui, près de 75% de la population active cambodgienne tire ses revenus de la riziculture. Dans les années 60, il s'agissait de près de 90%. Et il n'y avait pas beaucoup d'écoles agricoles. L'éducation avait été vue par la majorité des jeunes cambodgiens comme le moyen le plus sûr d'échapper au monde de la rizière en devenant fonctionnaire. Un tel système ne pouvait durer éternellement. Et Notre-Dame Sianouk le savait très bien. En 1963, dans un discours et sous le coup de l'énervement, il avait déclaré « Ça suffit, nous avons assez de fonctionnaires, rentrez dans vos rizières ». Van Mollivan, qui était ministre de l'éducation en 1969, avait d'ailleurs déclaré « Je n'aimerais pas être en charge quand les jeunes que nous avons formés nous demanderont des comptes ». Sianouk était aussi cinéaste. Il a fait 19 films et demi. Notre-Dame Sianouk a bien sûr été très critiqué et accusé de négliger ses tâches gouvernementales pour tourner des films. Notre-Dame Sianouk en réalité avait le génie de transformer tout ce qui lui passait à porter de la main en armes politiques. Chansons, poésie et bien entendu, cinéma étaient des moyens pour lui pour faire de la politique. Qu'est-ce qui allait ? Qu'est-ce qui n'allait pas dans le système Sianouk ? L'éducation, l'économie n'étaient pas des problèmes spécifiques au Cambodge. On pouvait rencontrer des problèmes identiques dans tous les pays nouvellement indépendants d'Asie du Sud-Est ou d'Afrique. Voici une photo qui résume un fait qui allait peser très lourd dans l'histoire du Cambodge. Le deuxième conflit indochinois, la guerre américaine. Le destin du Cambodge de Sianouk y était intimement lié. La ligne de Sianouk avait consisté à intégrer le Cambodge dans une puissante vision géopolitique pour maintenir coûte que coûte la neutralité de son pays. Il réussira contre vent et marée quinze années durant. Cette photo représente la piste Ho Chi Minh qui est utilisée par la République démocratique du Vietnam pour apporter un soutien au Vietcong et à l'armée populaire du Vietnam. La piste Ho Chi Minh a été très fortement bombardée sans grand résultat et en 1965 au beau milieu et en dépit des bombardements il y avait un transit de plus de 230 tonnes de matériel par jour. Noradam Sianouk ne pouvait s'opposer à la piste Ho Chi Minh. Reprocher à Noradam Sianouk Grandour River ne fait pas sens quand on considère l'effort de guerre américain pour bombarder la piste Ho Chi Minh sans pour autant obtenir de résultats tangibles. Prise en mars 1966 à l'intérieur du territoire du Cambodge cette photo montre des personnes transportant des caisses et il n'est qu'il y a besoin d'être un grand devin pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Il existait aussi une autre piste qualifiée de piste Sianouk. Des bateaux chinois et soviétiques arrivaient dans le port de Sianoukville avec des armes et des munitions. La tâche de livrer aux unités Vietcong dans la région du Bec de Perroquet c'était l'armée cambodgienne qui se l'était attribuée. Ironie du sort c'était un des généraux les plus anticommunistes de l'armée cambodgienne qui s'occupait de ses livraisons avec son bataillon de parachutistes. Tout anticommuniste qu'il fut il n'avait aucun état d'âme à livrer des armes aux troupes Vietcong. A ce stade il importe de considérer les relations entre les États-Unis et le Cambodge. Dès le départ ces relations sont empreintes d'un mélange de paternalise envers le Cambodge et de volonté d'instrumentalisation de ce dernier. L'exemple emblématique que nous avons déjà évoqué est la visite de Noradam Sianouk en 1953 à Washington au cours de sa croisade royale pour s'entendre dire par John Foster Dallas d'attendre que la France achève sa guerre contre le Vietmine pour se permettre ensuite de lui demander son indépendance. La chronologie qui suit en dit long. Pour Foster Dallas en visite au Cambodge en 1955 le Cambodge doit adhérer à l'OTAS comme les alliés inconditionnels des États-Unis à savoir le Vietnam du Sud et la Thaïlande. L'OTAS c'est l'organisation du traité d'Agi du Sud-Est l'équivalent local de l'OTAN. En 1957 Sianouk qui a refusé les propositions de John Foster Dallas Sianouk veut donner une résonance juridique au concept de neutralité. Pour les États-Unis de l'époque la neutralité cambodgienne est vue comme un acte anti-américain. En 1958 la crise se précise. En dépit de cette mini-invasion de l'armée sud-vietnamienne les Américains qui aident financièrement l'armée cambodgienne interdisent aux Cambodgiens de riposter avec du matériel militaire américain même d'utiliser des camions. En 1959 les services secrets français préviennent Norodom Sianouk d'un attentat. Il est compréhensible dans ces conditions que Norodom Sianouk finisse par renoncer à l'aide économique américaine qui menaçait les fondements même de sa neutralité. La rupture des relations diplomatiques apparaît quasiment comme une suite logique. En septembre 1966 le général de Gaulle vient à Pnampagne. Contrairement à la 4ème République qui avait une politique atlantiste depuis son retour au pouvoir en 1958 Charles de Gaulle rejette la logique des blocs. Dans son discours de Pnampagne De Gaulle soutient avec brio la politique de Norodom Sianouk en évoquant le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. L'année 1965 un an avant la visite de De Gaulle est la date pivot de la guerre américaine au Vietnam. Tout d'abord l'opération Rolling Thunder avec une intensification des bombardements sur le Vietnam du Nord et en mars 1965 le débarquement des Marines à Da Nang. L'Amérique est de plus en plus engagée dans le conflit et entend évidemment gagner la guerre. Pour le général de Gaulle et son discours est très clair les Américains en dépit de tous leurs moyens ne peuvent pas gagner. De Gaulle allait très vite avoir raison. Lors de l'offensive du Tête de janvier 1968 les images du personnel de l'ambassade américaine pris en otage par les guerriers roviers de Cong allaient être vues dans le monde entier. L'Amérique découvre soudain avec stupeur que la guerre n'est pas gagnée qu'elle n'est sans doute pas gagnable et qu'on n'échappera pas aux négociations. En 1967 le voyage de Jackie Kennedy n'aurait d'hommes si à nous qu'ayant confondu qu'elle désirait visiter encore avait sauté sur l'occasion pour l'inviter. Et ce voyage a été vu très vite comme un prélude au rétablissement des relations diplomatiques entre Cambodge et États-Unis. Les relations diplomatiques seront rétablies en 1969. Depuis 1966 l'influence de Noradam Sianouk baisse. Pour la première fois depuis le début des années 50 Sianouk avait à faire face à une opposition structurée. L'Assemblée qui avait été élue en 1966 sans désignation des candidats par le Sang-Cumbrianium prenait goût à son influence grandissante. Normalement les candidats étaient désignés par le Sang-Cumbrianium avant la tenue des élections. En 1966 pour la première fois il n'y avait pas eu de désignation ce qui ne voulait pas dire que les élections avaient été pour autant plus démocratiques. Le résultat Noradam Sianouk l'avait d'ailleurs qualifié de l'Assemblée la plus réactionnaire et la plus corrompue. La nouvelle Assemblée représentait effectivement les intérêts d'une classe d'affairiste pnampénois. Le 2 janvier 1970 Sianouk part en voyage en France un voyage de deux mois pour se reposer dans sa villa de grâce. A Phnom Penh les adversaires de Noradam Sianouk s'activent. Le 11 mars 1970 lors d'une manifestation anti-vietnamienne l'ambassade de la République démocratique du Vietnam est mise à sac. Le 18 mars 1970 au matin l'armée prend position dans la capitale. L'Assemblée nationale qui est encerclée destitue Sianouk et donne au général Lhonol des pouvoirs d'urgence. Sianouk sur le chemin du retour Paris Moscou Pékin Pnampény apprend la nouvelle à Moscou par Alexei Kosygin. Trois points sont à noter. Noradam Sianouk n'a pas été destitué au terme d'un simple mécanisme constitutionnel. Les députés ont reçu et l'ordre de se rendre à l'Assemblée nationale et des consignes de vote. Quels intérêts les conjurés du 18 mars 1960 dont Lhonol le général Lhonol au centre et Sirik Matak à sa droite représentent-ils ? D'une part une élite commerciale Sino-Khmère mais surtout une hiérarchie militaire qui ne pouvait plus se contenter de l'argent de la livraison des armes au Vietcong et qui souhaitait le rétablissement de l'aide américaine pour pouvoir la détourner et à nouveau dignement s'enrichir. Le coup d'État était exactement dans la ligne de ce que souhaitaient les États-Unis comme le démontrent les événements qui vont suivre. Les USA nient toute participation au coup avec une candeur désarmante. Pourtant, deux jours avant le coup d'État, la Mike Force avait été mise en alerte sur l'aéroport de Saigon au cas où les choses tourneraient mal à Phnom Penh. La Mike Force était une unité d'élite de l'armée du Vietnam du Sud et était composée de minorités ethniques du Vietnam Banar, Djarai, Nong et bien sûr Khmer de Cochinchin. Or, ces instructeurs étant américains, les États-Unis ne pouvaient ignorer ce qui allait se passer. De plus, l'opération aérienne Menu nous allons en parler avait débuté bien avant le coup d'État et son extension terrestre nécessitait évidemment un changement de régime à Phnom Penh. Deux points fondamentaux sont à retenir. D'une part, le coup d'État a totalement sous-estimé l'immense popularité de Norodom Sianuk. Le 28 et 29 mars 1970, de nombreuses manifestations en faveur de Norodom Sianuk auront lieu. Elles seront brutalement réprimées par l'armée. Des représentants de l'Assemblée nationale envoyés à Kompong-Cham pour expliquer le nouveau régime, le coup d'État contre Sianuk. Ces représentants seront mis à mort par la foule, notamment le frère du général Lon Nill. D'autre part, et ce sera le plus important, le Cambodge entre dans le camp des intérêts stratégiques américains. En clair, le régime ne devra très vite son existence qu'au soutien militaire américain. Nous sommes désormais très loin de la vision géostratégique promue par Norodom Sianuk qui avait cherché par tous les moyens diplomatiques à tenir son pays à l'écart du deuxième conflit indochinois. À partir de la fin mars 1970, Sianuk est en Chine et crée, le 5 mai 1970, le gouvernement royal d'Union nationale du Kampoji, un véritable État cambodgien en exil. Le remarquable texte de Hélène Sixous, « L'histoire terrible et inachevée d'Honoredom Sianuk roi du Cambodge » n'est certes pas un ouvrage historique, mais Sixous a été amplement conseillé par Étienne Manac, ambassadeur de France en Chine, ce qui explique que la pièce est émaillée de détails historiques d'un intérêt majeur. Le 29 avril 1970, Nixon annonce l'incursion américano-sud-vietnamienne au Cambodge. Ce n'est pas une invasion du Cambodge. Les zones dans lesquelles ces attaques seront lancées sont complètement occupées et contrôlées par des forces nord-vietnamiennes. Notre but n'est pas d'occuper ces zones. Une fois que les forces ennemies auront été chassées de ces sanctuaires et que leurs fournitures militaires auront été détruites, nous nous retirons. En fait, cette incursion avait déjà commencé un an auparavant avec l'opération Menu. L'opération Menu consistait en largage en tapis de près de 110 000 bombes de bombes. Elle dura du 18 mars 69 au 26 mai 70. Pourquoi Menu ? Eh bien, il y avait un premier largage qui était le petit-déjeuner, un deuxième le déjeuner, un troisième le souper, quatrième le dîner pour finir avec un dessert. Le but était d'attaquer et détruire le quartier général des opérations militaires communistes qui ne sera d'ailleurs ni trouvé ni détruit. Le 30 avril 1970, près de 100 000 militaires américains et sud-vietnamiens pénètrent en territoire cambodgien. Évidemment, les forces vietcong et nord-viétnamiennes trouvent refuge à l'intérieur du territoire cambodgien. Suite à cela, le nouveau régime ne brillera guère par ses compétences militaires. L'offensive Chen La 1, d'août 1970 à février 1971, sera un succès mitigé avec des pertes considérables. Et l'offensive Chen La 2, lancée le 20 août 1971, suite à un succès initial, se terminera par des pertes telles que le régime républicain renoncera désormais à toute velléité d'offensive pour se concentrer sur la défense des villes. La République-mère est proclamée le 9 octobre 1970 et on profite de l'occasion pour condamner à mort notre d'homme Sianouk. Voilà ce qu'il reste de la raffinerie le 3 mars 1971 et la guerre. Des militaires républicains ramènent des têtes de guerriers rôpes. Le 27 janvier 1973 est une date majeure dans le deuxième conflit indochinois. Car au terme de la signature de Paris, les bombardements américains sur le Vietnam du Nord doivent impérativement cesser. L'occasion rêvée pour le haut commandement américain de tourner l'entière puissance de feu aérienne américaine sur le Cambodge. Entre le début février et le 15 août 1973, près de 300 000 tonnes de bombes ont été larguées sur le Cambodge. À titre de comparaison, 100 000 tonnes de bombes seront larguées sur le Japon pendant l'entière Deuxième Guerre mondiale. Où est Norodom Sianuk à ce moment-là ? Normalement à Pékin, chef d'un État cambodgien en exil. La réalité est différente. Cette photo a été prise fin février, début mars 1973, devant le superbe temple de gré rose de Banty Esrei. Norodom Sianuk a été amené au Cambodge par la piste Ho Chi Minh à partir du Vietnam du Nord. Le but de l'opération est évidemment de montrer qu'en dépit de la guerre, Norodom Sianuk est toujours chez lui et que le régime de Lon Nol ne contrôle plus grand-chose au Cambodge puisque même condamné à mort, Norodom Sianuk peut tranquillement venir se promener dans son pays en prenant la pause du touriste. Ce voyage a été très reproché à Norodom Sianuk. En réalité, Norodom Sianuk, à l'instar du reste du monde, ignore à l'époque quasiment tout de ces personnes qu'il avait lui-même surnommé dans les années 60 Khmer Rouge. La plupart des photos le montrent avec des individus qui ont même été séministres et très rarement avec le fameux Pol Pot au sujet duquel Norodom Sianuk dira un homme très poli, très agréable, hélas, pas très haut dans la hiérarchie. Il doit être au quatrième ou au cinquième rang. Très poli ? Évidemment. Pol Pot, dont une tante et une sœur aînée avaient été concubines au palais royal, connaissaient les subtilités du langage royal dans lequel ils pouvaient converser avec Norodom Sianuk. Mais par contre, Sianuk faisait une grave erreur car à cette époque, contrairement à ce qu'il pensait, Pol Pot était déjà numéro un, sans que personne à l'extérieur du mouvement Khmer Rouge ne le sache. Cette photo est une des très rares apparitions de Pol Pot, très effacées d'ailleurs, en présence de Norodom Sianuk, en février, mars 73. À partir de la gauche, Yengsari, Khuyun, Norodom Sianuk, Kyosampan, Khunem, Pol Pot. Prise avant 1970, cette photo montre la direction Khmer Rouge. Pol Pot est exactement au centre. Ces gens avaient pour beaucoup pris le maquis et végétaient depuis le début des années 60 dans les hauts plateaux du Cambodge, les régions de Mondolkiri et Retnakiri, sans aucun espoir de s'emparer du pouvoir. Ces mêmes personnes allaient devenir du jour au lendemain politiquement importants et en peu de temps militairement incontournables. Car ils avaient parfaitement compris et très vite les conséquences du coup d'État du 18 mars 1970. A partir de cette date, leur propagande repose sur les thèmes suivants. Ramenez Norodom Sianuk au pouvoir. Restaurer le régime de Norodom Sianuk. Les Khmer Rouges, tout en détestant Norodom Sianuk, qui était à leurs yeux le roi-clé féodal, avaient pourtant parfaitement compris que dans un pays déchiré par la guerre, les privations, les bombardements, le régime de Norodom Sianuk apparaissait aux yeux de la majorité des Cambodgiens comme un paradis sur terre. Ils avaient vu juste et de très nombreux Cambodgiens ont rejoint la guérilla précisément parce qu'elle invoquait le nom de Sianuk. Cette carte montre la situation militaire en mai 1972. La partie en rouge montre la zone dominée par les forces armées populaires du Conseil cambodgien de libération nationale, en gros Khmer Rouge. La partie blanche symbolise le territoire encore sous contrôle des forces républicaines. Un an plus tard, en mai 1973, il ne reste plus grand-chose. Dès cette époque, le régime républicain comprend que la partie est perdue. Srik Matak, cousin et adversaire le plus virulent de Norodom Sianuk, lui propose alors de rentrer au Cambodge. En gros, on oublie tout et on recommence. Évidemment, il espira un refus de Sianuk. En fait, les Khmer Rouges avaient déjà à ce moment-là de nombreuses régions sous leur contrôle. Cette photo, avec des personnes vêtues de noir, l'uniforme Khmer Rouge, montre une réunion en plein air. Elle a été prise en juillet 1970, à quelques kilomètres de la ville de Shem Riep. Le fait que les Khmer Rouges aient pu organiser de telles réunions à l'extérieur sans être dérangés en dit long sur la domination qu'ils exercent sur le territoire du Cambodge. Voilà ce qu'il reste de l'armée républicaine en 1974. Janvier 1975, Phnom Penh est désormais encerclé. Phnom Penh ne peut plus être ravitaillé autrement que par voie aérienne. Les voies fluviales ou terrestres sont désormais interdites. Le 17 avril 1975, les Khmer Rouges entraient dans Phnom Penh. Un nouveau régime est né, le Kampuche est démocratique. Trois ans, huit mois et vingt jours de cauchemars. Alors qu'ils entrent dans Phnom Penh, ils sont accueillis favorablement par la population. C'est la fin de la guerre, la fin de la guerre civile, la paix. Enfin, entre Cambodgiens, on trouvera toujours un moyen de s'arranger. Les premières images sont encourageantes des militaires Khmer Rouges avec leur B40, leur AK-47 et un militaire républicain avec son M16. Qui sont ces Khmer Rouges ? Qui sont leurs dirigeants ? Cette photo a été prise trois jours après leur entrée dans Phnom Penh, près de l'aéroport de Pochentong. De gauche à droite, frère numéro 1, Pol Pot, frère numéro 2, Nguyen Chie, Yang Sari, Son Sen, etc. Ces gens, aujourd'hui, nous connaissons les détails de leur vie. Il n'y a plus de mystère pour nous. Nous connaissons leur milieu familial, leur formation scolaire, universitaire. en 1975. Il faut imaginer la plupart des spécialistes du Cambodge regardant ces photos et se demandant désespérément qui est qui, qui fait quoi. Non seulement ils ne connaissaient pas les noms véritables de la plupart de ces personnes, mais on ne savait même pas à l'époque exactement s'il y avait un parti communiste du Kampuche. La seule chose que nous connaissions, c'était un mot mystérieux, une entité quasi-divine qui répondait au nom de Anka, littéralement l'organisation. Les Cambodgiens allaient très vite découvrir la nature véritable de ce nouveau régime. Les huit points qui suivent ont été trouvés sur le cadavre d'un commissaire politique tué deux ans plus tard par les Vietnamiens. Évacuer la population des villes. Abolir tous les marchés. Supprimer la monnaie du régime de Lannol et différer la mise en circulation de la monnaie révolutionnaire. Défroquer tous les moines bouddhistes et les mettre au travail dans les rizières. Exécuter les hauts dirigeants du régime de Lannol. Établir des coopératives dans tout le pays avec des cantines collectives. Expulser l'entière minorité vietnamienne. Envoyer des troupes aux frontières, particulièrement à la frontière vietnamienne. Et le 18 avril 1975, l'inimaginable se produit. Phnom Penh et toutes les villes du Cambodge sont vidées de leur population. Phnom Penh et toutes les villes du Cambodge seront désormais des villes fantômes. Le seul film que nous ayons a été fait par une équipe de la télévision yougoslave de TV Péograd qui se rend au Cambodge en 1978. réalisé un documentaire sur le Campuchia démocratique. Alors qu'on les amène en voiture d'un point de Phnom Penh à l'autre, ils utilisent une petite caméra. Voici le centre de Phnom Penh en 1978. Une ville fantôme. Ne restait à Phnom Penh que 20 000 individus au cadre de l'enca du gouvernement technicien militaire. L'essentiel de la population de la ville avait été envoyé dans les rizières. Ces images se passent quasiment de tout commentaire. Ce petit film s'achève sur un bâtiment rouge qui a été dynamité, la Banque Nationale du Cambodge. Ils ont dynamité la Banque Nationale du Cambodge mais ils avaient quand même une monnaie, la fameuse monnaie révolutionnaire. Ces billets ont été imprimés en Chine deux mois avant que les Khmer Rouges ne rentrent dans Phnom Penh. Ces billets n'ont jamais jamais été utilisés. Comment utiliser un billet de banque dans un pays où il n'y a plus de marché, il n'y a plus de magasin, il n'y a plus de vendeur, il n'y a plus d'acheteur ? Alors que faisaient les Cambodgiens ? L'immense majorité de la population cambodgienne avait été réduite à l'esclavage. Envoyés dans les campagnes, plantés du riz, travaillés du matin au soir, creuser des canaux, construire des digues, nourris avec un faible boba, une soupe de riz sans trop de viande, de légumes et de poissons. Et quand on ne travaillait pas ou qu'on osait émettre une critique, le châtiment pouvait être la mort. Les Khmer Rouges ont littéralement couvert le pays de digues et de canaux. Quand nous avons de l'eau, nous avons du riz. Quand nous avons du riz, nous avons tout était un de leurs slogans favoris. Pour construire ces digues et creuser ces canaux, l'idée de faire appel aux ingénieurs et aux techniciens formés sous les régimes précédents ne leur avait même pas traversé l'esprit. Savoir bourgeois, non. Tout cela allait être construit par la force du peuple guidée par l'organisation révolutionnaire. Et les enfants ? Les enfants n'étaient plus les enfants de leurs parents. La famille n'existait plus. Marie et femme avaient été séparés. Ils pouvaient se rencontrer quelques heures par semaine uniquement. Les enfants n'avaient plus accès à aucun système d'éducation. Il n'y avait plus de système d'éducation formel. Ils étaient éduqués, oui, mais politiquement éduqués. Ce qui impliquait, enfin, ce qui avait signifié former à espionner les adultes. Beaucoup d'adultes perdront leur vie à cause des enfants, très souvent à cause de leurs propres enfants. Quelques photos sur l'éducation Khmer Rouge. Ces photos n'ont même pas été prises par les Khmer Rouges eux-mêmes, mais par un maoïste suédois, M. Gunnar Bergström, qui a visité le Kampuche démocratique en 1978. À l'époque, en fonction de ce qu'on lui montrait, il pensait que ce régime avait fait faire au pays de réels progrès. M. Bergström est revenu au Cambodge en 2008 avec un nouveau livre dans lequel il a eu l'honnêteté d'indiquer ses pensées de l'époque et ses pensées actuelles et a demandé pardon pour avoir induit tant de gens en erreur avec ses écrits de l'époque. Le Kampuche démocratique est dirigé par l'Anka, la très clairvoyante organisation révolutionnaire qui est d'une nature quasi divine. Anka ordonne, Anka exige, Anka veut que tu l'honores mieux que ta propre famille. Un pouvoir totalement mystérieux et il n'est jamais fait mention d'un individu quelconque. Une anecdote en dira long. Pol Pot, de son vrai nom, Salotsa, provenait d'un village près de la rivière Seine dans la région de Kompongtrom. Parents, oncles et tantes, cousins, cousines, frères et sœurs ont survécu au Kampuche démocratique sans jamais se douter une seconde que leur fils, leur neveu, leur frère et le dirigeant suprême du Kampuche démocratique étaient une et même personne. Tout le passé est réduit à néant. Un exemple, les mariages. N'allons pas imaginer une seconde que M. X et Mlle Y pouvaient se rencontrer et décider de se marier et de fonder une famille. Non. Anka seul, pouvait décider de qui allait épouser qui. De grands mariages collectifs étaient organisés une fois par an dans certaines provinces, deux fois par an dans d'autres, au terme desquels une centaine de couples étaient mariés. Les trois quarts du temps, probablement à l'instar de ces deux, ils se connaissaient à peine la veille. Et pour ceux qui n'avaient pas encore compris qu'on vivait au paradis sur Terre, il y avait ça. Towards Line, S21. On a qualifié S21 de prison. Ce n'est pas une prison. Une prison est un lieu où des gens sont en attente de leur procès ou purgent leur peine au terme de leur procès. Les gens qui passaient cette porte généralement de nuit étaient coupables. Ils étaient coupables parce qu'ils avaient été arrêtés. Anka n'arrête pas un innocent. Alors qu'ils étaient interrogés dans les salles de classe puisque cette prison est en fait un ancien collège, le collège fondé à l'époque du protectorat français. Alors qu'ils étaient interrogés, je suis innocent. Tu n'es pas innocent. Tu nous accuses, tu accuses Anka d'avoir été un innocent. On t'a arrêté parce que tu es coupable. Maintenant, tu vas nous expliquer quand, comment et avec qui tu es coupable. D'où les dizaines de milliers de pages de confessions. Confessions absolument hallucinantes. Une jeune paysanne illettrée de 19 ans confesse avoir été un agent secret international travaillant simultanément pour les services secrets français, la CIA américaine et le KGB soviétique. 17 000 personnes passeront la porte de cette prison. En 1979, 12 seront retrouvés en vie. Les photos ont été archivées ainsi que les confessions. Voilà le résultat du Kambuchia démocratique. Pendant ces trois ans, huit mois et vingt jours, entre 1 700 000 et 2 millions de Cambodgiens auront trouvé la mort. Pol Pot a néanmoins commis une erreur majeure. Dès février 1976, des négociations s'ouvrent entre le Kambuchia démocratique et la République socialiste du Vietnam sur la frontière. Le trait jaune indique la frontière entre les deux pays. Ces négociations n'ont pas été reconnues à l'époque ni par les Cambodgiens ni par les Vietnamiens. Des photos attestent cependant que des négociations ont eu lieu comme cette photo prise à Phnom Penh en février 1976. Sur la gauche, Lê Zun, secrétaire général du Parti communiste vietnamien. À droite, Sun Tsen, ministre de la Défense du Kambuchia démocratique. Ces négociations aboutiront très vite à un échec. Et les Khmers rouges commencent à envoyer leurs commandos à l'intérieur du territoire vietnamien, dans le sud, dans la région de Hattien, de Chowdo. Naturellement, avec leur méthode, ils vont se livrer à un massacre à grande échelle. On viole, on pille, on tue, on brûle des récoltes, on détruit les villages. La décision vietnamienne sera prise en juillet 1978, alors que le secrétaire général du Parti communiste vietnamien, Lê Zun, se trouve à Moscou et signe un traité d'amitié et de coopération avec l'Union soviétique pour une durée de 25 ans. Le Vietnam est désormais prêt à s'occuper du régime des Khmer Rouges. Le 25 décembre 1978, 120 000 hommes de l'armée vietnamienne pénètrent en territoire cambodgien. Le 7 janvier 79, ils entrent dans Phnom Penh. Le spectacle est hallucinant. L'armée vietnamienne découvre une ville complètement abandonnée. Les Khmer Rouges n'ont même pas tenté de défendre leur capitale. Ils ont quitté précipitamment la ville, sont allés dans leur place forte de province et la guerre civile reprendra très vite dans les jours qui viennent. Précisément, quelques jours après l'entrée de l'armée vietnamienne à Phnom Penh, un nouveau régime est né. Communiste, pro-soviétique, pro-viétnamien, la république populaire du Kampuche. L'année zéro. L'année zéro. L'année zéro est en fait le titre d'un ouvrage du père François Ponchot qui s'applique à 1975. Cambodge, année zéro. Il parle de l'année 75. Je suis employé ici pour 1979. L'année zéro parce qu'une guerre atomique n'aurait pu mieux détruire le Cambodge. Voilà Phnom Penh que découvre l'armée vietnamienne, une ville complètement abandonnée, envahie par la végétation qui a repris ses lois. Le centre de Phnom Penh, le marché central, l'approche banlieue, le temps s'est arrêté, le boulevard Kampuche-Kharaom, près du marché Oversei, le premier groupe de journalistes soviétiques et vietnamiens devant le marché central. Et seulement quelques mois plus tard, pas avant la fin avril, de 1979, la foule qui rentre dans la ville. Cette nouvelle population qui s'installe dans Phnom Penh vient des campagnes environnantes. Si l'on considère la population de Phnom Penh aujourd'hui, il n'y a guère plus de 10% de l'actuelle population de Phnom Penh qui soit formée d'anciens Phnom Penhnois et ou de leurs enfants. Les 90% restants viennent de tous les coins du pays. Comment cela s'est-il produit ? Quand Phnom Penh se repeuple, à partir d'avril-mai 1979, plus de titres de propriété, plus de cadastres. La règle est simple, premier occupant égale propriétaire légitime. Et l'armée vietnamienne dans tout ça. Sans cette forte présence armée vietnamienne, le nouveau régime n'aurait jamais pu survivre. Les Khmer Rouges avaient perdu Phnom Penh. Il en demeurait pas moins une force armée redoutable dans toutes les provinces du Cambodge. Mais la réaction occidentale à la présence armée vietnamienne sera de mettre en place un embargo illimité dans une période terrible pour le Cambodge. Un exemple entre mille. De tous les cadres formés avant 1975, docteurs, professeurs, ingénieurs, techniciens, il n'en reste guère que 30% en vie au Cambodge en 1979. Le nouveau régime se met lentement en place. Pein So Van sera secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Kampuche de 1979 à 1981 et premier ministre de juin à décembre 1981. Chessim et Heng Samren qui ont fait défection au Vietnam en 1978 joueront également un rôle de premier plan. En 1984, Hun Saen devient premier ministre. L'RPK fait face à une situation très difficile. Il s'agit de tout remettre en place. L'éducation, les postes et les télécommunications, la monnaie, la propriété privée et tout cela en état de guerre. Les Khmers rouges sont toujours là. La Chine fournit des armes aux Khmers rouges tandis que les États-Unis et le Royaume-Uni par l'intermédiaire de la Thaïlande apportent leur soutien à l'ensemble des mouvements de guérilla anti-vietnamiens dont évidemment les Khmers rouges. L'aide financière américaine aux Khmers rouges se serait montée à plus de 84 millions de dollars entre 1980 et 1986. Décembre 1979, Phan Bandang vient à Phnom Penh. Dans un discours célèbre, il annonce que dès que le nouveau régime pourra se défendre et empêcher les Khmers rouges de revenir au pouvoir, l'armée vietnamienne se retirera. En 1983, à peu près 10 000 militaires vietnamiens seront rapatriés au Vietnam. Mais l'événement qui allait tout changer aura lieu en 1985 avec l'arrivée de Mikhail Yirbachev au pouvoir. En 1985, ce dernier devient premier secrétaire du Parti communiste de l'Union soviétique. Un an plus tard, en 1986, il est clair aux yeux de tous que l'Union soviétique ne peut plus soutenir l'effort armé du Vietnam au Cambodge. L'armée vietnamienne allait se retirer. Le retrait aura lieu en 1989. Avec le départ des derniers militaires vietnamiens du Cambodge, tout est prêt pour l'organisation de la conférence de Paris sur le Cambodge qui aboutira le 23 octobre 1991 au fameux Accord de Paris. Suite à la signature des Accords de Paris, sera mis en place l'autorité provisoire des Nations Unies pour le Cambodge. 25 000 hommes seront envoyés sur place avec les tâches suivantes. Désarmer les factions, se substituer à l'administration existante et organiser les élections de mai 1993. Très vite, les problèmes apparaissent. Les Khmers Rouges refusent de se laisser désarmer. Finalement, ils ne participeront pas aux élections et la guerre civile reprendra. Elle durera jusqu'en 1998. En dépit de cela, on enregistrera une participation record aux élections. 89,56% des Cambodgiens en âge de voter se rendront effectivement aux urnes. Je vais parler de dates emblématiques comme 1953, la dépendance du Cambodge. 1993, date sur laquelle se cloue cette présentation, est également une date charnière. en ce que la compréhension des événements que connaît le Cambodge contemporain repose en grande partie sur les élections de 1993 et leurs conséquences. year- inheritance, incroyables Merci.